Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAM Media, l'actualité en continu dans le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Un procédé jugé comme « ne correspondant plus au standard adopté par les entreprises depuis de nombreuses années » qui lui a valu une radiation pour « insuffisance d'action en vue de retrouver un emploi ». Chômeur cherchant du travail en région parisienne depuis plusieurs années. Patrick, le nom d'emprunt utilisé par Mediapart, perçoit 507,30 euros mensuels d'allocations de solidarité spécifiques. Une somme dont il a été privé pendant un mois. Il a saisi le tribunal administratif et une requête a été envoyée à Pôle emploi à la fin du mois de novembre. Selon le média d'investigation, Pôle emploi ne s'est pas exprimé sur l'affaire pour le moment. L'allocataire en recherche active s'était pourtant plié au contrôle de ses démarches et semblait se conformer aux exigences de Pôle emploi. Au déclenchement du contrôle Quelques semaines avant sa radiation, il a adressé un dossier d'une soixantaine de pages à Pôle emploi. J'y apportais des réponses exhaustives au questionnaire ainsi que la copie de 29 candidatures envoyées à des employeurs, accompagnées des avis de recommandés. Souligne-t-il dans l'article de Mediapart. 867 000 radiations depuis le début de l'année. Un courrier d'avertissement lui reproche d'abord de n'avoir fourni aucun élément pour prouver ses démarches de recherche. Après avoir fait remarquer à l'organisme qu'il avait envoyé un pli de 66 pages et que seulement les 7 premières avaient été prises en compte, il apprend 15 jours plus tard qu'il a bien été radié, mais cette fois pour avoir envoyé ses candidatures par la poste. Pour expliquer ce choix, Patrick avait pourtant fait savoir à Pôle emploi qu'il était en situation de précarité numérique, et qu'il préférait se démarquer auprès des employeurs à l'aide d'un courrier envoyé par recommandé. « Votre situation ne permet pas de justifier de l'impossibilité d'utiliser les modes de communication dématérialisés, téléphones portables, e-mails, ordinateurs, tel, SIC, que les services de Pôle emploi voulant recommander afin d'optimiser vos chances de recrutement. » Lui a-t-il été répondu par le directeur régional adjoint ? Soutenu par la CGT des privés d'emploi, qui lui a adressé un communiqué de soutien, Patrick pointe plusieurs irrégularités dans le traitement de son dossier. Parmi elles, le fait qu'il ait été radié rétroactivement alors que le bulletin officiel de l'organisme précise que ce n'est plus possible depuis 2012. Selon la CGT, qui appelle à manifester contre la réforme de l'allocation chômage, 867 000 radiations ont déjà été effectuées en 2021.